De l'abondance à l'indigence. Web chronique de Razak. La fin de l'abondance n'est pas une idée purement macronienne, les dix heures de bonne vérité, en ont très tôt, exploré le sous-bassement structuraliste, en focalisant, dans un premier temps sur l'économie. Les sociologues et les anthropologues les plus aguerris les ont aidés, à décortiquer l'imbroglio. Sans remonter au plus ancien balanceur de cocotiers pourris, et au premier lanceur d'idées neuves, des économistes avertis, tels John Michael Greer, Charles Gave, Olivier Delamarche, Marc Toiti et bien d'autres, ne manquant pas de pertinence, et puis révélés aux internautes, grâce aux webmédias, ont tenté de situer dans le temps, le moment où le basculement du capitalisme libéral, dont Adam Smith a énoncé les bases, a commencé à virer vers sa négation. Tout est arrivé à terme, à la saturation, les ressources premières, les alternatives économiques, les échanges commerciaux, les idées de sauvetage, et surtout la foi en l'avenir, sans oublier la confiance aveugle en l'oncle Sam, qui manigance au vu et au su de tout un chacun. Les problèmes de gestion s'accumulent. Les bailleurs de fonds imposent leur dictat, aux pays emprunteurs. Dans tous les cas de figure, les contribuables payent les pots cassés. Ainsi, cherchant à éviter la faillite du système, les États vaincus par la conjoncture, sont obligés de suivre les directives du FMI. Car dans bon nombre de pays, c'est avec les dettes que l'on paye les fonctionnaires. Le type surendetté est esclave de l'usurier. Heureux, celui qui a un RAS, inscrit en lettres d'or, sur l'ardoise des emprunts, et qui jouit d'un excédent de trésorerie. C'est le début de l'indigence collective. Est-ce dû à l'accroissement démographique, ou à un déficit de gouvernance ? Malthus, qui se prenait pour Dieu le Père, de la théorie prospectiviste, soutenait la première idée. Mais ce gourou de la probabilité fictionnelle, n'avait pas prédit, que la dénatalité allait inverser les choses, et renverser ses croyances fantasmagoriques. Le renouvellement des générations, est actuellement et factuellement, dans une impasse. Déjà au Canada et au Japon, on assiste à un vieillissement de la population, susceptible de provoquer, à court et à long terme, la dépopulation, voire l'extinction ethnique et raciale. Quand il y a une véritable prospérité, les ménages s'épanouissent. La natalité suit le même rythme ascendant. Seul, le facteur culturel pourrait briser la tendance ou l'atténuer. Mais quand il y a une crise structurelle, touchant des secteurs vitaux, comme l'économie, la santé et l'éducation nationale, cela se répercute négativement sur la croissance démographique. Que les Malthusiens se relaxent. Pas la peine de tirer sur l'ambulance. La conjoncture se charge de l'atrophie des naissances. Nonobstant le malentendu que le futur nous induit, par anticipation, essayons d'abord de comprendre ce qui se passe actuellement. Tout le monde s'agite dans ses propres contradictions. On tergiverse et on virevolte sans arrêt. Le matin, on décide une chose, et le soir on décrète son contraire. Quand la COVID-19, s'était emparée de la planète, le dualisme managérial de la crise laissait pantois. De pis aller, en pis aller, on brouillonnait. Bref, s'il y a un courant philosophico-sociologique largement répandu, et dont la proéminence prolongée fait peur, ce sera le contradictionnalisme. Tout le monde patauge dans l'incertitude, le double langage et le vaudevillesque, quand ce n'est pas le burlesque qui phagocyte tout. Tout le monde ment, monumentalement, comme dirait Prévert, sans avoir honte, partant du singleton lambda, aux États qui s'étaient bien gargarisés d'épithètes d'autoglorification, et en s'autoproclamant État républicain parfaitement démocratique. Là où il y a répression féroce, il y a tyrannie. Ce sont des mots qui fâchent. Il arrive un moment où la logique devient absurdité, l'illicite devient légale, et le monologue devient surdité. On perd les points de repère, et de référence géodésique, pour sombrer dans le doute, le tâtonnement, la duplicité et le non-sens. L'entre-deux prédomine. On fait de l'approximatif une mesure normative, et de la bêtise répétitive une culture. Le populisme regorge de bébés marionnettes, et de poupées girouettes. Les précurseurs du nouvel ordre mondial, dont les désordres sont les piliers de soutènement, rejetons sataniques, formés dans les coulisses des sociétés secrètes, ne sont pas des personnes calées, mais des pions incultes, qui détestent les gens cultivés, et qui se comportent comme des pantins de la politique aérie, téléguidés par ceux qui tirent les ficelles dans l'obscurité. Leur perversité n'échappe à aucun esprit critique. Pourtant, il fallait résister à ces impénitents pervers. Pour se prémunir contre leur ineptie, il fallait faire la nuance, entre croire et admettre, entre boire et déguster, entre marcher et errer, entre voir et regarder, entre bavarder et discuter, entre entendre et écouter, entre lire et déchiffrer, entre estimer et juger. Il fallait en outre, faire la différence entre un chiffre et un nombre, entre un mot et un phonème, entre la fugacité et la pérennité, entre peuple et populace, entre faire et se laisser faire, entre résister et désister, entre communiquer et transmettre. Un célèbre médiologue disait, qui paye l'orchestre signe la partition. Comme paraphrase éloquente à ce paradigme, on dirait, qui soudoie le timonier, s'accapare la cargaison navale. Cette musique sonne faux, car elle est commanditée par des gens, qui ne connaissent rien en musique. La clé de sol est celle, qui leur ouvre les coffres forts. Pour eux, la double croche du solfège, est l'aspic du poker. Le cas le plus dangereux, c'est quand ces croque-morts hirsutes, demandent aux trompettistes, de jouer elle dégueuillot, un air militaire signifiant, pas de quartier, tué sans pitié. Ce fameux dégueuillot hispanique date de l'époque moresque. Il était employé par la soldatesque ibérique, comme un viagra militaire, pour faire face aux guerriers intrépides, commandé par Youssef Ibn Tashfin. L'oligarchie financière, qui contrôle les médias, n'a laissé que peu d'espace, à la liberté de s'exprimer librement, et à la vérité historique, de s'enquérir des faits et méfaits. Le discours médiatique rationnel n'est prôné, que par une toute petite minorité. Mais ces rescapés du crétinisme chronique, sont acculés à faire de la pédagogie résistantielle, quitte à être taxés de new fascistes, ou d'on ne sait quoi encore. Quand des fake news, tirés par les cheveux, servent de preuve, pour justifier une invasion militaire, c'est le monde à l'envers. L'une de ces fausses informations, fabriquées par la CIA, a provoqué une hécatombe de civils irakiens. Les Américains et leurs alliés ont détruit ce pays du Golfe, et destitué son président. Ce qui est révoltant, c'est que l'ONU qui devait faire preuve d'impartialité, s'était laissé influencer, par Morgane le bluffeur, qu'est George Bush. Dans une énorme incongruité, et un embrigadement symptomatique, l'ONU de Kofi Annan avait approuvé le carnage. Avec Gutérrez, l'actuel secrétaire onusien, c'est le laxisme qui prime. Les snipers pseudo-étatiques n'ont pas déposé les armes. Dans cette voie destructrice, le processus meurtrier s'éternise. Là où on le croit hors d'usage, il ne fait que reprendre de plus belle, et comme dit l'adage, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.